Et bien salut tout le monde, c'est Andy Beauty, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais genre trop hâte de vous faire parce que c'est une vidéo Noël et plus particulièrement mon make-up de Noël 2020 Et j'avais trop hâte de le faire parce que j'adore Noël, je suis beaucoup trop excité à l'idée que ce soit Noël déjà Donc aujourd'hui je vais vous faire mon maquillage que je porterai à Noël, donc évidemment vous allez avoir cette vidéo avant Noël Du coup je vais vous faire le maquillage que je vais porter à Noël pour que vous voyez tout simplement si j'ai envie de le montrer et que j'avais envie de le faire en vidéo, voilà tout simplement Donc écoutez, sans plus tarder on va passer à la suite Du coup pour commencer déjà je vais prendre mon primer Kiko et je vais le mettre sur ma gueule parce que là je vais bien préparer ma peau Pas parce que ça va être un make-up lourd, tout simplement parce qu'aujourd'hui ma peau a décidé de faire de la merde Tout simplement, j'ai mis mon primer du coup là je vais commencer par mettre mon fond de teint, en fait je vais commencer par le teint Parce que d'habitude je commence toujours mes yeux avant le teint parce que je préfère et finalement j'ai testé l'inverse et je préfère l'inverse Je change de technique tous les deux jours dans mes vidéos mais bon c'est pas grave du coup je vais mettre mon fond de teint Adopt que vous connaissez Evidemment vous connaissez, je vous remets la vidéo de mon make-up de tous les jours et des produits que j'utilise si vous voulez aller voir Donc hop, je mets mon petit fond de teint, je vais faire la moitié de mon teint en fait, mes yeux et après je finirai mon teint Mais vous allez voir, bref Du coup là je mets mon fond de teint et franchement j'en mets beaucoup plus que d'habitude Parce que j'ai envie d'avoir une couvrance assez quand même, assez, assez couvrante Bref vous avez compris, j'ai envie d'avoir une belle couvrance Du coup je vais mettre plus de teint que d'habitude, alors déjà j'en mettais beaucoup Mais là, bref, vous allez voir Et en même temps ça va me permettre de vous parler un petit peu Je me suis mis dans le mood de Noël, j'ai mis un petit pull de Noël avec un cerf J'ai mis un petit cerf de Noël, ça sera exactement le même pull que je vais mettre à Noël Alors il y en a ils mettent des robes super stylées, il y en a ils s'habillent avec des chemises et tout Moi je vais arriver avec un pull avec un cerf Ah oui et nobody can't stop me, je vous le dis clairement C'est ma tenue de Noël, clairement Oui c'est ma tenue de Noël, j'ai rien d'autre à dire que ça Bon bref, j'ai fait mon fond de teint Ça se voit Je vais prendre maintenant mon concealer de chez Adopt également Je suis un grand fan d'Adopt, j'adore Adopt, ils font des produits de ouf C'est sous-coté Adopt, vraiment Mon nez n'accepte pas le fond de teint, bref Et je viens le mettre sous les yeux J'en mets quand même, bon Pas mal, je vais faire un make-up chargé aujourd'hui Au niveau teint il va être bien 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 lourd Je prends un petit beauty blender jaune Et je vais venir estromper tout ce bordel J'ai mis mon concealer Une fois qu'on est blanc cadavre Je vais venir poudrer, je vais prendre ma poudre de chez NYX La HD Et je vais venir Bien poudrer, mais vraiment bien Je vais prendre un pinceau fluffy Et franchement je ne vais pas hésiter à poudrer Parce que là J'ai déjà beaucoup de trucs sur la gueule Donc on ne va pas hésiter là Je vais venir bien passer en dessous de l'oeil quand même Parce que vu que là j'ai deux couches déjà Et voilà Une fois qu'on fait encore plus blanchi la peau On peut passer aux prochaines étapes Ce que je vais faire là C'est que je vais faire mes sourcils Donc je vais prendre mon pinceau Enfin non, mon crayon plutôt De chez Yves Rocher Le pinceau normal C'est le cendré, le 01 cendré Je vais changer de technique pour les sourcils A partir de l'année prochaine Ou alors trouver des nouvelles techniques Parce que ça m'énerve un peu De mettre du crayon Je pense que je vais mettre du fard à paupières Tout comme ça Ou du, vous savez Il existe des trucs pour sourcils Bref Je pense que je vais mettre ça Un peu comme la pommade à sourcils C'est ça Donc je pense que je vais faire ça plus tard Parce que là Les crayons ça me saoule un peu En plus c'est super vite Donc bref Hop J'ai fait mes petits sourcils Enfin mes petits Tout est relatif Bref Du coup Maintenant que j'ai fait mes sourcils On passe Aux principaux choses Alors vraiment Moi la langue française C'est pas mon sort Bref On passe aux yeux du coup La chose que j'attends Et que vous attendez Non c'est faux Vous attendez pas du tout Bref Je prends Mon scotch Hop J'enlève déjà ce petit bout Hop Et je vais venir faire On va venir délimiter mes yeux Quoi Bon ça va pas Le scotch il va pas tenir Je le sais Parce que Ben j'ai trop de couche sur la gueule Et en plus j'ai de la poudre Donc il va se décoller D'ici Cinq secondes Absolument Et là Maintenant que j'ai venu Coller mon scotch Je me munis De 4 pinceaux Pour les yeux De 2 palettes Que je vais vous montrer Je prends la palette Carnivale Dont je vous ai fait Une dernière vidéo Je vous mets la petite fiche Pour que vous alliez voir Carnivale Je dis pas mon amour Pour cette palette Mais bref Et je prends une palette D'alighter Qui vient de chez Fab Factory Je l'ai eu à action 5 euros je crois Bref Et ça on va l'avoir besoin Parce que je vais me servir De l'alighter qui est dedans Donc on prend La carnivale Ou une palette Où vous avez du rouge Où vous faites ce que vous voulez En fait J'ai l'impression que je fais un tuto Alors que c'est pas du tout un tuto Ne croyez pas que je fais un tuto avec vous Bref Je vous fais ce que vous voulez De votre vie Moi je n'affluence personne Dans ce monde Bref Je suis beaucoup trop énervé Alors que c'est même pas encore Noël Bref Là je vais vous montrer La palette Les couleurs que je vais prendre Plutôt En mon petit pinceau Et je vais prendre Cette couleur là Qui est la blaze Je vais prendre la couleur blaze Et la couleur Chili pepper Pour mettre du foncé Un peu sur le point externe Et puis ensuite On fera la suite Parce que Il y a des choses Un peu plus techniques A faire ensuite Donc Là ce que je fais du coup Veuillez me laisser travailler Je ne peux pas vivre Dans ces conditions Il y a trop de choses Sur mon bureau Bon Merci bien Bref Hop On commence par la blaze On prend avec un pinceau Enfin Vous savez Pourquoi j'explique On prend de la matière Avec un pinceau En mode Vous ne savez pas le faire Ah Je n'ai pas mis de base à paupières Vous dites Why Why Non vous ne dites pas du tout Pourquoi vous ne l'avez même pas remarqué En fait C'est parce que J'ai déjà fait un mini test Qui a foiré Et j'ai pleuré Entre nous Je vous le dis En fait J'ai fait un mini test Qui a foiré Parce qu'en fait Quand je mets de la base à paupières Vous avez ma base à paupières C'est Mon concealer Adopt Donc je vais m'acheter La pelouise bientôt Mais quand je mettais Mon concealer En fait Ça faisait rose Au rendu Et ça m'avait tellement énervé Que j'ai pleuré Bref Là Je viens prendre mon pinceau Avec la couleur blaze Et je viens tout simplement Mettre normal Sur toute la paupière En fait Voilà J'ai fait Ma paupière Toute rouge Ce que je vais faire C'est que je vais prendre Un autre pinceau Comme ça Et je vais prendre Cette fois-ci La deuxième couleur Que je vous ai montré Donc La chili pepper Et la chili pepper Elle est beaucoup plus foncée Que celle que j'ai sur mon oeil Du coup Ce que je vais faire C'est que je vais la mettre Seulement dans le coin externe En fait D'ailleurs Vous voyez La chili pepper Elle est vraiment Pigmentée De haut Enfin Tous les couleurs De cette palette Sont pigmentées Allez voir la vidéo Que j'ai fait dessus Vraiment Genre je suis fan De cette palette Donc là Je vais venir Juste tapoter En fait Dans le coin Hop Voilà J'ai prendre mon pinceau A estompeur Et j'ai simplement Estomper Pour pas qu'il y ait Une délimitation Quand même Entre les deux Ce serait dommage Ce qu'on va faire Maintenant C'est qu'on va rentrer Dans la chose Un peu plus technique Et que je n'ai jamais testé Donc je vais le faire En vidéo A tout moment Je peux foirer Mon make-up de noël Je ne sais pas Ce que ça va donner Mais on va le faire Donc Ce que je vais faire Déjà C'est que Avant Parce que Oui j'ai ma deuxième Paletta Lighter Mais ça On le met après Je vais prendre Des petites paillettes Que j'ai acheté Chez NYX Tout simplement C'est des paillettes Argentées Parce que mon thème De noël Cette année Chez moi C'est rouge argenté Donc je fais Mon maquillage Dans le thème Ce qu'on va faire du coup C'est que je vais prendre Mes petites paillettes argentées Et j'ai avec moi Mon coffret Fenty Beauty Dedans c'est un coffret De gloss Vous allez vous dire Aïe 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 Je sors la catastrophe Arrivée Et vous avez raison Parce que Je vais prendre Un gloss Là j'ai Le gloss là Il est dans ma trou Sa maquillage Donc là il y a un gloss De toutes les couleurs Donc là il y a rouge Marron Blanc Et rose Je vais prendre Le plus transparent Donc je vais prendre Le rose Le blanc Donc je vais prendre Le blanc Et là Aïe 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 J'ai peur De ce que je vais faire Donc je prends Mes petites paillettes Je prends mon gloss Et vous avez très bien Compté ce que je vais faire Je vais m'en servir Comme colle A paillettes Vous avez dit Pourquoi il n'y a pas Jeter de la colle A paillettes Tout simplement Parce que je n'y ai pas pensé Evidemment Sinon ça ne serait pas drôle Donc Je prends mon petit gloss Je prépare déjà Mon pinceau aussi A paillettes Ensuite Je prends mon petit gloss Que je vais venir mettre Sur ma main Tout simplement Je vais venir en mettre Quand même Oh Ça a coulé Bon bref Je vais venir en mettre Pas mal sur ma main En plus vous voyez Il y a un peu Pailleté Je ne sais pas si vous voyez Pas trop en fait Là on dirait juste Que j'ai mis Je ne sais pas quoi Sur ma main Bref Et je vais venir Pour la première fois Mettre du maquillage Avec ma main Donc je vais venir en prendre Légèrement Et je vais venir tapoter Sur mon phare à paupières Qui à tout moment Peut le déplacer Mais ce n'est pas grave Donc je vais venir tapoter Un peu partout Alors super légèrement Parce que je ne veux pas Qu'il se déplace Je ne veux pas qu'il s'enlève Là je n'en ai pas assez Donc je vais venir reprendre Ça colle super vite Et ça sèche super vite Donc il faut quand même Aller assez rapidement Je trouve Et vraiment Ne venez pas Essuyer Vraiment tapoter Parce que sinon Ça va grave enlever Votre phare à paupières Et là C'est la catastrophe Hop Voilà J'ai mis du gloss Sur toute ma paupière Ce que je viens faire Ce que je viens faire C'est que je vais venir Vite m'essuyer Les doigts Pour mieux ensuite travailler Je prends Mon petit truc à paillettes Que je vais venir mettre Dans le bouchon Je prends un pinceau Je mets plein de paillettes dessus Et là je vais venir reposer Sur mon phare à paupières Et vous allez voir Ça va coller Comme par magie Hop Et tapotez toujours Ne faites pas N'essuyez pas Ou ne faites pas Des mouvements comme ça Parce que ça va déplacer Votre phare à paupières Évidemment Donc essayez de bien Adoser les paillettes Parce que si vous en mettez Trop ou pas C'est un certain endroit Ça peut foirer Comme moi Comme je viens de faire Là j'ai fait des paquets J'aurais pas dû faire Mais c'est pas grave Voilà Je pense Que pour les paillettes C'est bon Je sais pas si vous voyez bien Vous voyez quand même Que ça Qu'il y a des paillettes argentées Je pense que c'est bon Parce que j'ai pas envie D'en mettre plus Le principe C'est pas de gâcher Tout le phare à paupières rouge Ou de le cacher C'est juste de mettre des paillettes Pour que ça quand même Se voit Là je vais enlever mon petit scotch Hop Merci Et maintenant On va pouvoir passer A la lighter A ma palette de la lighter Avant je vais juste prendre mon pinceau Et enlever Légèrement les paillettes Qui sont tombées Donc je prends ma palette A lighter Que je vous ai montré au début Je vais venir prendre Un pinceau Assez rond Je vais prendre un pinceau assez rond Et en fait Je vais prendre juste La couleur argentée Ici Donc ça c'est la blanche Oui je vais prendre la couleur blanche Pas argentée Je vais prendre la couleur blanche Et je vais venir la mettre Au coin interne de mon oeil Et voilà J'en ai mis quand même pas mal Là j'ai un peu dosé La lighter au coin interne Pas mal Bref Du coup j'ai fait Mon oeil droit Et c'est tout Ça sera ça mon make-up de Noël Pas besoin de faire des trucs artistiques Pas besoin de faire des trucs de 32 couleurs Bim Parfait Thème rouge argenté Un rouge argenté C'est tout Bref Pourquoi je crie tout seul comme ça Dans mon bureau Je vais faire du coup Alors Point positif aussi C'est que ça sèche super vite Le gloss Et que ça ne bouge pas Hein Voilà Vous voyez ça ne bouge pas Tout simplement Bref Tout simplement Je vais venir faire mon oeil gauche Du coup Et puis Je vous retrouve ensuite Pour le reste du teint Parce que mon oeil gauche Je ne vais pas vous le montrer Je viens de le faire Du coup Ce que je fais C'est que je fais mon oeil gauche On se retrouve Tout de suite pour vous Je claque des doigts Et c'est tout de suite Et bien J'ai fini mes deux yeux Du coup J'ai fait mes deux yeux Exactement pareil Franchement Moi j'aime bien le résultat C'est en même temps Voyant Mais en même temps Léger Ce n'est pas trop Je ne fais pas des trucs artistiques Non plus pour l'instant Mais franchement J'aime plutôt bien ce que j'ai fait C'est Ouais non franchement J'adore moi ce que j'ai fait Donc là J'ai fait mes yeux Ce que je vais faire C'est que je vais continuer mon teint Parce que je ne l'ai toujours pas continué Donc Ce qu'on va faire C'est que je vais prendre tout de suite Ma poudre matifiante Qui est celle de chez Kiko Vous la connaissez également Je vous la montre presque tout le temps J'utilise que celle là d'ailleurs Alors que j'en ai une autre Mais j'utilise que celle là Et On va venir matifier la peau Surtout que moi j'adore bien matifier la peau Donc là Ma peau n'est pas prête D'avoir terminé D'avoir des couches sur la gueule Je vous le dis clairement Mais j'essaye en ce moment De moins la matifier De moins mettre De couches sur ma tête Ce qui est raté Parce que j'ai mis beaucoup trop de pompe de teint Mais c'est pas grave C'est Noël Donc Maintenant j'ai pris ça Je vais prendre mon bronzer En fait De chez Kiko Comme d'habitude Je prends mon pinceau Là je vais venir faire mon maquillage D'habitude en fait Je vais juste terminer Ce que je fais d'habitude Hop Voilà Vous voyez Je ne m'étais pas vu dans le retour Mais vous voyez le retour C'est ce qu'on appelle un contouring de qualité Non pas du tout Je prends mon pinceau à estompeur Et je vais venir faire des petits cercles Pour estomper tout ça Parce que Ce n'est pas du tout des cercles Ce que je fais là Mais bref Je vais venir estomper De n'importe quelle manière Vous voulez Mais estomper Parce que là C'est bon On l'a bien estompé Tout est parfait Après le bronzer On vient tout simplement prendre La lighter La lighter de chez Kiko Alors moi C'est soit j'utilise que du Adobe Soit j'utilise que du Kiko C'est simple Je vais prendre Mon pinceau comme ça Alors oui Je ne prends plus de pinceau à éventail Pour faire mon lighter Maintenant je prends un gros pinceau comme ça Parce que J'ai la flemme de l'éventail En fait c'est long Ça m'énerve Donc je viens tout simplement Prendre ça Et en mettre Sur mes pommettes Beaucoup trop comme d'habitude Mais j'aime bien le résultat Donc je continue Hop Voilà J'aime bien J'aime bien tout simplement Je ne vais pas faire semblant que je n'aime pas J'adore Alors que j'en mets beaucoup trop Je sais de la lighter Mais j'aime bien Hop J'ai mis mon lighter sur les pommettes Ce que je vais faire C'est que je vais maintenant Reprendre mon pinceau A bourron Évidemment Parce que j'utilise toujours celui-là Pour mes lèvres Et pour mon nez Donc hop Je viens prendre mon nez Comme d'habitude Je fais une ligne Hop Et je fais Un point au bout de mon nez Enfin un point Ce n'est pas un point Ce que je fais C'est carrément un cercle Voilà Je vais clairement les faire comme ça Je vais juste venir un peu Estomper Mais très vite fait Et Sur mes lèvres Je vais prendre par contre Là je reprends mon éventail Mon pinceau Éventail Et Je vais venir En mettre Sur mes lèvres Voilà J'ai mis Sur mes lèvres J'ai fini la lighter Ce que je vais faire maintenant C'est que je prends Mon mascara De chez Adopt Le Maxim Ice Il est super bien Je n'ai rien à dire dessus Je pense qu'il y a mieux Mais franchement Je ne le regrette pas Je n'ai pas mis D'aligner Je ne sais pas Si je vais en mettre A Noël En vrai Mais pour l'instant Je n'en mets pas Parce que je ne sais pas le mettre Et je n'ai pas envie Que ça foire mon maquillage Donc je n'en mets pas Tout simplement Et puis je ne sais pas Si Je vais peut-être En mettre à Noël Franchement Je ne sais pas Je verrai bien Donc là J'ai mis mon mascara La dernière étape C'est de Faire mes lèvres Et ce que je vais faire C'est que je vais simplement Reprendre le même gloss Que j'ai mis Sur mes yeux Parce que c'est un gloss blanc Pailleté Et que j'ai déjà chargé Bien mes yeux quand même Donc je ne vais pas charger Mes lèvres Hop Vous voyez Il est quand même Bien pailleté Hop Voilà J'ai mis Mon gloss Il ne me reste plus Que mon fixateur Mon fixateur Il est mis That's all C'est la fin Du coup J'attends que ça sèche un peu Par contre Franchement Si je refais ça Noël Parfait Je vais avoir des ongles A Noël Rouge Qui vont être Pas mal Mais ça vous le verrez Dans le vlog Je pense Là je ne vais pas les mettre Ça ne sert à rien Que je les mette De toute façon Sinon ils seront gâchés Mais du coup Voilà Moi j'aime bien Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Dites moi ce que vous en pensez En privé N'hésitez pas à aimer Commenter Partager Comme d'habitude N'hésitez pas à m'envoyer Vos make-up de Noël Ça m'intéresse trop Savoir ce que vous allez faire Je sais qu'il y en a Certains d'entre vous Qui font des trucs artistiques De ouf Et je kiffe Et franchement Envoyez moi Vos make-up de Noël Et je les remettrai Dans ma story Instagram Je vous mets mes réseaux ici Et j'hésiterai pas à les remettre Dans ma story Instagram Pour que les gens voient À quel point vous faites Des trucs artistiques De dingue Voilà c'est tout Ça sera la dernière vidéo Que vous voyez avant Noël Nous on se retrouve Après Noël Pour d'autres vidéos Du coup je vous souhaite Un joyeux Noël Éclatez-vous surtout Même si vous êtes en famille Même si vous êtes seul J'espère que vous allez passer Un très joyeux Noël Quand même Dans tous les cas Faites attention Prenez soin de vous Et surtout On se retrouve très vite Et encore une fois Bonne fête de fin d'année Et je vous fais Des bisous